La résurgence du musulme ban les propositions choc de Trump pour un nouveau mandat. Il avait instauré une politique très contestée sur l'immigration pendant son mandat à la Maison-Blanche. Si réélu, Donald Trump envisage d'aller encore plus loin. Selon le New York Times, il projette d'organiser la plus vaste opération de déportation de migrants de l'histoire des États-Unis. L'immigration a toujours été l'un des thèmes centraux de la campagne de Donald Trump en 2016, ainsi que tout au long de son mandat. Marqué par des mesures controversées telles que le musulme ban, la construction du mur à la frontière sud et la séparation des familles de migrants. Ces actions, bien que controversées, ont trouvé un large soutien parmi les électeurs ultra-conservateurs. Naturellement, dans sa nouvelle course à la présidence, Donald Trump met à nouveau l'accent sur l'immigration. Selon plusieurs médias américains, dont le New York Times, le républicain envisage des mesures encore plus strictes s'il est élu l'année prochaine. Il envisage notamment de réinstaurer un nouveau musulme ban et de mettre fin aux droits du sol pour les enfants nés de parents sans papier. Une opération massive d'expulsion est également envisagée, avec des arrestations à grande échelle par les services d'immigration et la création d'un vaste camp de détention à la frontière avec le Mexique pour héberger les migrants en attente d'expulsion. Bien que Donald Trump n'ait pas encore officiellement dévoilé ses plans en matière d'immigration, il a fait appel à Stephen Miller, connu pour ses positions anti-immigration, et pour avoir conçu la politique migratoire de sa première présidence. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Vous pouvez partager, liker et vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir. Activez la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501